Après avoir annoncé la modification de la constitution congolaise, le dictateur Denis Sassou-Guesson a choisi la violence comme un accoutumé pour imposer son fils à la tête du pays. L'actuel régime de Brazzaville compte s'appuyer sur l'article 157 de la loi fondamentale du Congo de la constitution congolaise pour fixer une éventuelle succession de pouvoirs de gré à gré. Une modification du texte fondamental qui ouvrira un boulevard politique à Christelle Sassou-Guesson pour la magistrature suprême. Sauf erreur d'agenda, il sera désigné dans les prochaines années le futur vice-président de la république du Congo. Une initiative politique que l'empereur Doi a emprunté à la Guinée équatoriale de Théodore Nguéma Obial-Bazzaville. Il ne s'agit plus là de protester contre un régime mais de sauver l'avenir de tout un pays à la dérive qui a été pris en otage par une famille. Une famille qui a versé le sang humain pour s'assurer une vie de luxe dans les grandes capitales occidentales, défrayant ainsi la chronique des médias du monde. Si rien n'est fait, le scénario semble être inévitable. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet humainformetv.com. Abonnez-vous !